Radio 1, musique, info et vous sur le www.ra.lu La deuxième étape du Tour 2018 avec ses premiers gros boss a été tout simplement grandiose. Dès l'entame de la course, un petit groupe d'échappés de 12 coureurs a pris la course en main avec 2 minutes 40 d'avance sur le peloton. Ce groupe a d'une fois encore été scindé en deux avec seulement 4 coureurs à l'avant sur plus de 40 km. Mais finalement le peloton s'est réveillé et s'est remis à rouler pour rattraper les fuyards. S'en suit alors plusieurs attaques de la Pro Touch et finalement deux autres coureurs, notamment Gregory Lagan de la team MCB et Jay Julius de la Pro Touch ont eu un bon sorti. Les deux hommes prendront les deux obstacles du jour, la montée de Clooney et celui de Banane et c'est finalement Gregory Lagan qui laissa sur place le Sud-Africain pour aller s'offrir sa deuxième victoire sur le tour, mais surtout le maillot jaune. Ça fait plaisir maintenant, c'est encore long. On va profiter demain et on verra si je peux le conserver au moins jusqu'au chrono. L'objectif sera de le conserver le plus longtemps possible, mais on ne change pas notre ligne de conduite. On va toujours jouer pour Chris et on verra demain comment ça se passe et après on va essayer de limiter au chrono comme je l'ai dit avant et on va profiter demain. Maintenant, il faudra bien récupérer sur une course par étape, ce n'est pas pareil. On est encore deux, même trois coureurs bien placés au général. Maintenant, la course, on y voit un peu plus clair sur qui va jouer Lagan ou pas. Il faudra essayer de rester unis et ne pas changer notre façon de courir. J'espère que ça va nous sourire encore sur les prochaines étapes. Derrière, Christophe Lagan prend lui la cinquième place. C'est sûr que là, il est maillot jaune, donc c'est idéal pour nous. Ce n'est pas tout pour moi aussi. Je suis vraiment content pour lui, il mérite. Chaque année, quand il lance la deuxième étape, il sourit. Donc je suis bien content et c'est une bonne chose pour l'équipe. Par contre, pas de chance pour l'ancien maillot jaune, Guillaume Gaboriau du Faucon Flat KFC. Ce dernier a été victime de deux crevaisons et la dernière juste au moment où la Pro Touch allait attaquer. Il perd donc son maillot jaune, mais surtout sa place sur le podium.